... Je suis tétraplégique depuis 20 ans. Mon existence a été retracée dans un film qui s'appelle Intouchable. J'aime bien ce titre, parce que les tétraplégiques, comme tous les fragiles, comme tous les différents, dans mon esprit, sont des intouchables. Et quelquefois, dans l'histoire, on a oublié que les fragiles sont différents. Il ne fallait pas les toucher, on les a assassinés. J'ai découvert que sous le régime de Vichy, on a laissé mourir des gens. On a laissé mourir des gens dans des hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils étaient défaillants, parce qu'ils étaient dits anormaux, dans une société dite normale. Je pense qu'une société qui prend soin des gens les plus fragiles, c'est une société qui va bien. Et je pense que quand elle va mal, c'est celle qu'elle attaque en premier. Et je voudrais que chacun s'en rappelle. À ce jour, aucun mémorial ne rappelle ce terrible épisode. Donc, pour moi, c'est très difficile d'accepter que ces événements ne soient pas reconnus. C'est très difficile d'accepter de ne pas signer cette pétition. J'ai donc signé la pétition sur change.org, qui demande au président de la République d'ériger un mémorial pour que ces personnes ne soient jamais oubliées. Toutes ces personnes fragilisées, malades ou handicapées qui ont été exterminées par le régime nazi ou condamnées à mourir par le régime de Vichy. Donc, vous aussi, signez sur change.org pour que plus jamais on ne touche aux intouchables. Sous-titrage Société Radio-Canada